Bon, moi je voudrais qu'on nous explique rapidement comment le scrutin se déroule maintenant dans notre pays. Peut-être que c'est dû à la condition que les choses ont changé, donc nous nous comprenons, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire, nous nous apprêtons à rentrer dans une période pré-électorale, qui a pour mission d'aller voter le référendum. Et le référendum nous présente deux types de candidats. Il y a le candidat qui est appelé le « oui » et le candidat qui est appelé le « non ». Mais avant, quand on allait là, nous, les populations, ce qui nous donnait le courage de voter chaque candidat qui a été présenté à chaque élection, c'est par son projet de société. Il vient et nous présente son projet de société. Et nous sommes libres de l'accepter comme nous ne sommes pas libres de l'accepter. Mais fortement de constater, parmi les deux candidats qui est le « oui » et le « non », il n'y a qu'un seul candidat qui a tous les privilèges. Il y a une forme d'injustice dans cette propagande des deux candidats. Le candidat appelé le « oui », il a tous les privilèges des médias. Il a tous les privilèges des hommes qui sont au pouvoir, donc en priori le Céterie. Il a tous les privilèges des politiques qui accompagnent le Céterie. Il a tous les privilèges d'affichage sur les panneaux publicitaires, dans tout le Gabon. Mais le candidat appelé le « non », il n'a aucun privilège. Il y a une forme d'injustice qui se présente à cette élection. Mais veuillez aussi faire la propagande de ce candidat appelé le « non », de la même façon dont les autorités se permettent de faire la propagande de ce candidat appelé le « oui ». Faites aussi la propagande de ce candidat appelé le « non ». Et je vais profiter pour appeler à la conscience de mes frères et sœurs Gabonais et Gabonaises. Ce référendum, c'est ce qui va présider les destinées de nos vies, les destinées de notre pays. Donc nous n'avions pas le droit à l'erreur. Nous voudrons que les autorités nous présentent les deux projets de société, qui est caché derrière ce référendum. Et puis nous, les populations, nous sommes libres d'accepter quel candidat qui nous plaira le jour du scrutin. Pas faire la propagande d'un et l'autre le laisser. Non, ça c'est une forme d'injustice. Et c'est cette injustice que nous ne voulons plus. Nous voulons une élection libre et transparente. Et nous voulons que cette élection commence par le référendum, avant d'arriver à la grande échéance électorale. Si déjà, celui de ce référendum se passe de la même façon que nous sommes en train d'observer les choses, ça voudrait dire que la grande échéance aussi, cette élection présidentielle que nous préparons tous, ne va pas aussi se passer dans la transparence. Et nous, nous voulons cette transparence, enfin, d'atteindre une pure démocratie. Donc, c'est l'office du pays, combattant de la plus libère de la voie d'Est.